Unité 3 La protection contre les dangers Orale 1 Conseiller La protection contre les dangers Le maître Brahim Idrissia À la sortie de l'école, les élèves, avec leur maître, essayent de traverser une grande route Le maître Écoutez-moi bien les enfants, je vous conseille de faire attention Les voitures et les camions roulent trop vite Écoutez-moi bien les enfants, je vous conseille de faire attention Faisons bien les enfants, je vous conseille de faire attention Les voitures et les camions roulent trop vite Les voitures et les camions roulent trop vite Brahim Il y a un panneau qui indique 60 km par heure Il y a un panneau qui indique 60 km par heure Il y a un panneau qui indique 60 km par heure Oh, regarde les motocyclistes sans casque. Ils doivent porter un casque pour se protéger. Oh, regarde les motocyclistes sans casque. Ils doivent porter un casque pour se protéger. Le maître. On va lever notre drapeau de l'école pour traverser. Idrissia. Et la pluie tombe. Il ne faut pas glisser. Ça peut être très dangereux. Le maître. Allez les enfants, préparez-vous à traverser. Je lève le bras avec le drapeau pour arrêter les véhicules. Je réponds aux consignes. Où se trouvent les enfants dans la vignette 1. Regarde la vignette 1. Les enfants se trouvent devant l'école. Au bord de la route. Les enfants sont au bord de la route pour traverser. Ils sautent par-dessus d'un rempart. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il manque aux motocyclistes ? Voici le motocycliste. Ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il manque aux motocyclistes ? Qu'est-ce que c'est un casque ? Qu'est-ce que c'est un casque ? Donc, il manque aux motocyclistes un casque. Quel danger court les enfants dans les vignettes 3 et 4 ? Dans la vignette 3. Le garçon tient la casserole. Il risque, le garçon risque de se brûler. Se brûler, il risque de se brûler. Dans la vignette suivante, la vignette 4. Le garçon risque de se couper la main. J'écoute et je réponds aux questions. Qui parle à qui ? Regarde. Le maître, les élèves, les enfants. Alors, le maître parle aux élèves. Où se trouve le maître et les élèves ? Le maître, devant l'école. Il se trouve devant l'école, au bord de la route. Il se trouve devant une école, au bord de la route. Que tient le maître à la main ? Pourquoi ? Regardons. Le maître, que tient-il à la main ? Il tient un drapeau. Pourquoi ? Il tient le drapeau de l'école. Pourquoi ? Pour arrêter les voitures. Il fait signe aux voitures et aux autres véhicules. Pour qu'ils ralentissent et laissent passer les enfants. Il tient le maître à la main. Il tient la main. Il tient la main. Il lui a signé. Signé, 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 à la main, aux voitures. On tient la main. Il tient la main. Il tient l'écran. et à montrer les limitations de vitesse. Donc, le dialogue, le dialogue. Le maître, écoutez-moi bien les enfants, je vous conseille de faire attention. Les voitures et les camions roulent trop vite. Brahim, il y a un panneau qui indique 60 km par heure. Donc, il y a quelqu'un qui indique 60 km par heure. Le maître, je répète, écoutez-moi bien les enfants. Donc, je vous conseille de faire attention. Je vous conseille maintenant. Je vous conseille de faire attention. Les voitures et les camions roulent trop vite. Idrissiya. Oh, regarde les motocyclistes sans casque. Ils doivent porter un casque pour se protéger. Ils doivent porter un casque pour se protéger. Il y a un décès. Il y a un décès. Il y a un décès. Je vous conseille de faire attention. Il y a un décès. Il y a un décès. Il y a un décès. On va lever notre drapeau de l'école pour traverser. On va lever notre drapeau pour traverser les pays d'abord, glisser, et la pluie tombe, il ne faut pas glisser, ça peut être très dangereux, la pluie tombe, il ne faut pas glisser, ça peut être très dangereux, le maître, allez les enfants, préparez-vous à traverser, préparez-vous à traverser, je lève les bras avec le drapeau pour arrêter les véhicules, pour arrêter les voitures, les véhicules, il est un petit peu plus grand. Regardons le poster ici, on répond combien de vignettes y a-t-il dans le poster ? Regarde, combien de vignettes? Comptez avec moi. Je compte. Comptez avec moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, il y a huit vignettes. Qu'est-ce que font les enfants de la vignette 1? Dans la vignette 1, regarde, les enfants, les élèves sortent de l'école. Hein? Que font-ils? Ils sautent au-dessus d'un rombarde. Les enfants sautent par-dessus d'une rombarde. Pourquoi? Pour traverser la rue. Les enfants sautent par-dessus d'une rombarde pour traverser la rue. Les enfants sautent par-dessus d'une rombarde. Traverser les enfants sautent par-dessus d'une rombarde. Vois-tu dans la vignette 2, regarde, c'est un motocycliste. Un jeune garçon en moto sans casque. La vignette 3, que vois-tu dans la vignette 3? Un garçon, une casserole, un garçon qui tient la casserole. Un jeune garçon dans une cuisine avec une grande casserole à mettre sur le feu. Dans la vignette 4, que vois-tu dans la vignette 4? Des garçons, des bouteilles en plastique. Regarde le garçon, que fait-il? Il coupe la bouteille en plastique. Donc, deux enfants avec 10 bouteilles en plastique et un couteau pour les découper. de la vignette 5, que vois-tu dans la vignette 5? Je vois des personnes qui traversent la rue, mais au-dessus d'une rombarde. Donc, des gens qui traversent au-dessus d'une rombarde, qui protègent les gens. Des gens qui traversent au-dessus d'une rombarde, qui protègent les gens des voitures. Dans la vignette 6, que vois-tu dans la vignette 6? Un jeune garçon avec un casque. Un motocycliste. Ça, c'est un motocycliste avec un casque. Un jeune garçon à moto avec son casque. Dans la vignette 7, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu dans la vignette 7? Des garçons qui traversent la rue. Je vois le maître qui porte un drapeau pour arrêter les voitures. Donc, je vois des enfants qui traversent au passage piéton. Le maître qui tient le drapeau de l'école. Dans la vignette 8, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu dans la vignette 8? Des gens qui traversent la rue dans un passage piéton accompagnés de leurs enfants. Donc, les enfants accompagnés de leurs parents traversent la rue, la route dans le passage piéton. dans le passage piéton. C'est un passage piéton. C'est un passage piéton. C'est ce qui a été fait sur la vignette Béton. Merci pour votre attention.